Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août et j'espère aussi que vous êtes prêts et prêtes à entamer le mois de septembre, accueillir ce mois, ce nouveau mois et cette période de nouveauté. On recommence les activités normales. Alors, je vous souhaite que cette transition se passe très bien pour vous tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe de la balance. Alors, bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle, comme à mon habitude, que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas ou ne reconnaissiez pas votre situation. C'est normal parce que vous êtes beaucoup à écouter ces vidéos. Donc, ça peut s'adresser à certains d'entre vous. Alors, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Ces tirages sont des tirages qui ne sont pas coulés dans le béton, bien sûr. Vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. Donc, c'est pour cette raison que je mets toujours ma clé de la destinée. Tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez complètement le pouvoir sur votre vie. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage pour les énergies sentimentales, pour les balances qui sont en couple et je poursuivrai avec les célibataires un peu plus tard. Donc, pour vous mes chers balances, pour certains d'entre vous, je le répète, on a d'abord les trois messages des anges de l'amour qui est de vous libérer, libérez-vous, tromperie et isolement. Alors, on va essayer d'éclairer un peu tout ça. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de dire certaines vérités, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés à un point où c'est le moment de passer à autre chose pour vous. On vous dit ici, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est vraiment l'impression que j'ai avec votre tirage pour vous, les chers balances, certains d'entre vous, que vous êtes rendus à une nouvelle étape de votre vie. Que vous n'êtes pas plus du tout ni bien, ni heureux, heureuse dans votre relation. Et les cartes, ce qu'elles nous disent aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être arrivé au moment où vous devez prendre la décision de vous séparer, de vous divorcer. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ce n'est pas tout le monde. Mais dans ce tirage, on nous parle de ceux qui sont dans cette situation, qui ont besoin de se libérer. Parce que vous transportez avec vous un poids très lourd, quelque chose que vous en durez peut-être depuis très longtemps. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur cette situation-là et que là, on vous dit, c'est le temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie. On a la justice qui apparaît ici pour vous. Alors, la justice nous parle parfois d'équité, d'équilibre, de rechercher, de retrouver son équilibre. Mais elle peut nous parler aussi de divorce, de séparation, en tout cas d'un tribunal, de quelque chose qui va être partagé. Alors, probablement que vous allez devoir passer par des instances légales. Donc, probablement un divorce ou une séparation, si vous êtes en union de faits. Mais, et vous allez devoir vous battre aussi avec le set de bâtons. Vous allez devoir vous faire entendre. Vous allez devoir vous battre pour les choses auxquelles vous croyez. Mais surtout pour recevoir votre dû. D'accord? Alors, moi, c'est vraiment ce que j'ai dans ce tirage pour ceux que ça concerne. On nous parle d'une séparation. On nous parle de diviser les biens, les avoirs. Et on vous dit aussi de prendre courage et vraiment de défendre ce que vous... Défendre votre territoire, en fait. Vraiment, là, c'est le moment de dire les vérités. C'est le moment de faire vos demandes. C'est le moment vraiment d'aller chercher ce qui vous revient de droit. Parce que vous avez énormément souffert dans cette relation. Vous avez eu le cœur brisé. La personne avec qui vous étiez n'a pas été nécessairement très douce avec vous. Vous avez peut-être même... Vous avez peut-être été dans une relation triangulaire pendant plusieurs années ou plusieurs mois, en tout cas pour un certain temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez probablement fermé les yeux sur cette situation pour éviter de trop souffrir, pour éviter... En pensant peut-être que vous alliez régler la situation d'une autre façon. Mais votre cœur, maintenant, en a plein le dos, plein le cœur. Et c'est le moment de passer à autre chose. On vous dit de vous libérer. Cette situation-là ne peut plus durer pour vous. D'ailleurs, c'est trop lourd à porter. C'est ça. D'ailleurs, vous avez la carte de la tromperie. Alors, même si vous avez fait tous les efforts pour rétablir la situation, ça ne change rien, la situation. Le mal est fait. Votre cœur a trop souffert. Et surtout, si vous êtes... Si la personne vous a trompé avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas capable d'accepter cette situation. La carte de la tromperie. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, probablement que votre conjoint ou votre conjointe vous a trompé d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas nécessairement la tromperie au niveau de la relation, au niveau sexuel, nécessairement. Ça peut être aussi... Parce qu'on le voit ici. Vous avez la carte de la force qui vient nous parler de sexualité, d'attirance physique. Alors, vraiment de quelque chose qui... De la passion, en fait. Donc, probablement, moi, j'ai vraiment l'impression dans ce tirage que votre partenaire, qu'il soit homme, qu'elle soit femme, vous a trompé de façon physique, charnelle, mais aussi par rapport à vos avoirs, par rapport aux finances. On a le 7 de Denis qui se présente ici, qui nous parle quand même d'un investissement que vous avez fait tous les deux. Vous avez investi dans votre relation, vous avez investi probablement dans l'achat d'une maison, voiture, tous les biens. Il y a eu un certain investissement. Assez pour qu'aujourd'hui, vous puissiez faire le compte de vos avoirs et pouvoir déterminer qui appartiendra à qui. Quoi appartiendra à qui, plutôt. Donc, vraiment, ici, pour moi, le tirage, il est clair. Il y aura la répartition des avoirs ici, officiellement, automatiquement. Et j'ai l'impression que votre partenaire qui vous a trompé, de façon autant charnelle, vous a trompé aussi au niveau de vos avoirs. Maintenant, vous demandez votre dû. Et ça vient le confirmer ici que le comportement de ce partenaire ou de cette partenaire a quelque chose à voir avec les deux. Avec le côté physique charnel et le côté financier. Alors, c'est peut-être que votre partenaire vous a trompé de façon charnelle, mais aussi qu'il a pris une partie de vos avoirs pour combler l'autre personne avec qui il ou elle vous a trompé. Peut-être que la personne a usé de ruse, en fait, pour pouvoir attirer votre partenaire et pour pouvoir lui demander sa contribution pour l'aider, peu importe de quelle façon, mais au niveau financier. Et ça vous a causé à vous beaucoup de pertes. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en droit. Vous êtes en droit de demander votre dû parce que vous avez énormément souffert à cause de cette situation-là qui s'est passée ici. Vous vous êtes senti trahi, trompé, négligé et abandonné probablement. Donc, vous avez droit de demander votre dû ici d'après ce que les cartes me disent, bien sûr. Ensuite, on vous parle d'isolement, d'accord? Alors, c'est le temps de vous déconnecter du monde. Suite à cette grande souffrance, suite à cette tromperie, vous avez souffert énormément. Vous avez le droit, vous avez le besoin aussi de vous retirer un certain temps, de reprendre des forces, de refaire le plein pour retrouver votre équilibre. On a l'empereur ici. L'empereur, c'est un personnage qui a confiance en lui, qui est sûr de lui. Alors, vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre équilibre et votre estime de vous-même. On a le 6 de bâton aussi. Retrouvez votre propre valeur parce que quand on vit des situations comme ça, où on se sent trompé, on perd beaucoup l'estime de soi. On perd beaucoup la confiance en soi aussi, surtout si on a été trompé avec quelqu'un d'autre qui est apparu dans le décor. On perd l'estime de soi. On pense qu'on est moche peut-être ou bien peu importe. Donc, ici, vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Retirez-vous, reculez-vous. Si vous avez besoin de vacances, si vous avez besoin d'un arrêt, par exemple, de travail pour vous isoler dans la nature ou bien faire un voyage au loin, peu importe, faites-le. Parce que c'est ce qui va vous aider à reprendre, retrouver votre équilibre et à retrouver l'estime et la valeur de vous-même. Vous avez beaucoup de travail qui vous attend à ce niveau-là. On a la carte de l'arcane sans nom de la mort qui vient nous dire qu'il y a beaucoup de choses à transformer dans votre vie, beaucoup de changements qui s'en viennent. Et vous avez le travail aussi de vous libérer des choses qui vous nuisent, de travailler à guérir de cette relation toxique dans laquelle vous étiez pour pouvoir continuer d'avancer. On a l'arcane sans nom et on a tempérance qui se présente. Alors, c'est vraiment le temps de guérir de cette situation qui vous a fait énormément souffrir. C'est le temps de vous départir de tout ce qui vous nuit, peut-être même aussi de faire du ménage au niveau de vos relations, de vos amis communs, peut-être aussi, on ne sait jamais. En tout cas, il y a quelque chose dont vous devez vous départir pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir rentrer dans un processus de transformation et un processus de guérison également. Tout ce que je suis en train de vous décrire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se passer très rapidement. Vous n'aurez pas besoin d'attendre des mois et des années pour avoir un verdict, pour avoir ce qui vous revient aussi, parce que la situation, elle est tellement trop claire. J'ai l'impression même que votre partenaire ou bien votre ancien partenaire, parce que ça deviendra probablement votre ancien partenaire, lui-même ou elle-même voit que les choses sont allées trop loin, beaucoup trop loin. Alors, les choses vont se passer rapidement, vous n'aurez pas d'obstacles. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez la carte de la rapidité, la roue. Pour moi, c'est comme un peu la roue de fortune, cette carte-là. Alors ça, c'est la carte d'éclaircissement du tirage. Donc, la rapidité, les choses vont se faire rapidement, les choses vont se régler assez facilement, j'ai l'impression. Mais il faut savoir, il faut être conscient, consciente que ça va venir quand même ébranler votre foyer. Surtout, votre relation à vous et à votre partenaire, mais surtout si vous avez des enfants, par exemple. Il va falloir vous armer de patience et vous armer de courage aussi pour traverser cette épreuve, parce qu'on sent que le foyer va vraiment être ébranlé. Les enfants, dépendamment peut-être de l'âge qu'ils ont, vont probablement souffrir de cette séparation. Mais sachez que probablement, ils en souffriront moins que si vous étiez resté dans une relation toxique comme ça. Parce que vous savez, on est des exemples pour nos enfants. Et si on reste dans une relation qui ne nous convient plus, qui nous fait du tort, c'est ce qu'on est en train de montrer à nos enfants. Alors oui, il y aura un éboulement, un chamboulement dans votre foyer, bien sûr. Mais je pense aussi qu'avec la carte de la rapidité, tout le monde va se remettre sur pied assez rapidement. Et d'ailleurs, au niveau du confort matériel, comme je vous ai dit, le verdict va s'en venir rapidement. Et tout le monde aura ce qui lui revient de droit, vous y compris, les enfants y compris. Alors voilà, donc ça m'est fait à votre tirage pour vous, ceux qui sont en couple. Je sais que ce n'est pas toujours rose. Et effectivement, la vie n'est pas toujours rose. Les événements de la vie ne sont pas toujours roses. Mais on se doit de voir la vérité en face, d'entendre certaines vérités aussi. Et peut-être que vous êtes déjà rendu, vous êtes déjà au courant, vous avez déjà pris les actions aussi pour vous libérer de cette situation toxique. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas pris les actions encore, le message des anges de l'amour vous dit de vous libérer. Alors si vous étiez dans un conflit intérieur, si vous vous posiez la question à savoir quoi faire, bien on vous dit ici de vous libérer dans un premier temps et de vous isoler dans un deuxième temps. de prendre du temps pour vous, d'accord, pour vous guérir et pour faire les changements, les transformations qui doivent être faites pour retrouver votre équilibre. Alors voilà pour vous les chères balances qui sont en couple. Alors je prends juste le timing. Et je retire les cartes de la table pour faire place au tirage des célibataires. Alors allons voir pour vous les chères célibataires, qu'est-ce qu'on nous réserve. Alors wow, ça commence bien. Ça commence très bien même. Ok. Ok, ok, c'est bon. Alors pour vous les chères célibataires, le tableau est tout autre. Il me semble que le tirage pour vous sera assez, même très, wow, 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 très positif alors pour vous. Donc pour vous les chères célibataires, on a le message des anges de l'amour, amour véritable. Vous pouvez aimer sans crainte et laisser vos amis vous aider. Alors ça commence très bien. Et le tableau que je vois ici avec les cartes semble très positif aussi. Alors avec la carte amour véritable, on vous dit voici l'amour de votre vie. Alors j'ai l'impression que pour vous qui êtes encore célibataire, l'amour de votre vie s'en vient très bientôt. D'ailleurs, on nous parle d'une personne très près de ses émotions, une belle personne qui s'en vient. On a la reine de couple qui se présente. Alors une belle personne qui a beaucoup de choses à offrir, beaucoup d'amour à donner, qui a un caractère très protecteur, qui est près de ses émotions. Et cette personne-là, j'ai l'impression, on a la carte du jugement et la carte de l'ermite aussi qui se sont présentées. Et j'ai l'impression que cette personne-là a grandi beaucoup. Cette personne-là a traversé peut-être des épreuves qui ont été peut-être difficiles, mais qui lui ont permis de grandir et de comprendre beaucoup de choses dans la vie. La carte du jugement, c'est une carte d'éveil et de réveil et de prise de conscience également. C'est de la nouveauté, c'est un renouveau qui s'en vient. Donc la personne a pris le temps, probablement, avec l'ermite, de s'intérioriser, de méditer, d'apprendre à se connaître vraiment, a pris le temps de guérir de ses blessures du passé, probablement. Et maintenant, cette personne-là est prête ou prête à revivre une relation amoureuse. Les étapes du processus de guérison ont été faites, ont été plus qu'entamées, ont été vraiment suivies à la lettre. Les étapes ont été faites pour cette personne-là. Et la carte du jugement, regardez, je vous montre quand même la carte qui est magnifique. On voit des âmes qui sortent des tombeaux, qui se réveillent, qui s'éveillent à la vie. Alors c'est vraiment ce sentiment que j'ai, que cette personne-là a travaillé très fort pour son épanouissement personnel, pour sa croissance personnelle et spirituelle, et qu'elle est prête à s'engager, ou bien en tout cas à vivre une expérience relationnelle beaucoup plus saine aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un d'assez mûr, d'assez mature aussi. Vous avez la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Alors ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors vous pouvez aimer sans crainte. Vraiment ici, pour ceux que ça concerne, bien sûr, ce n'est pas toutes les balances qui vont rencontrer quelqu'un de mature, qui a passé par toutes les étapes du processus de guérison et qui a pris le temps de se connaître et qui est une magnifique personne. Mais pour ceux que ça concerne, vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez reconnaître cette personne-là quand vous allez la rencontrer. Vous pouvez aimer sans crainte parce qu'on me dit ici, dans ce tirage, que vous aussi, vous avez eu le temps de vous rétablir, de vous guérir de vos relations passées. On a le 4 d'épée qui nous parle de rétablissement, qui nous parle du fait d'avoir pris un temps de recul pour se guérir, pour se rétablir des choses qui nous ont fait du mal, par exemple. Et vous avez aussi le 10 de bâton. Donc, vous êtes à l'aube de vous sortir de certaines difficultés ou de certaines responsabilités qui étaient probablement très lourdes pour vous à porter. Mais vous êtes dans la fin d'un cycle. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel très bientôt. Et probablement que cette personne-là qui s'en vient pour vous va vous aider à vous extirper du tunnel et va vous apporter vraiment son amicalité en premier lieu. Regardez les deux belles cartes qu'on a. On a d'abord la reine de coupe, qui est vraiment une personne, une belle personne, une personne honnête, une personne fiable et qui a beaucoup, beaucoup d'amour, d'amitié à donner. Et justement, la carte de l'étoile, c'est la carte de l'amicalité par excellence. Alors, cette personne-là, avant d'être votre amant ou votre amante, entre guillemets, sera d'abord et avant tout amie avec vous. Et c'est ce qui va faire en sorte que cette relation-là va débuter du bon pied. D'accord? Alors, soyez, restez ouvert, restez ouverte. Soyez à l'affût parce que quelqu'un de bien s'en vient pour vous. Et probablement que cette personne-là va vous aider à faire les derniers milles, à parcourir les derniers milles pour vous sortir d'une situation qui a été un peu difficile ou lourde à porter. D'accord? Ensuite, on vous parle de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Pourquoi? Parce qu'ici, dans votre tirage, j'ai l'impression que vos amis, je parle de vos amis très proches, je ne parle pas des connaissances, je parle des amis qui sont très proches, des amis qui tiennent à vous. Ce sont des gens qui vous connaissent bien, ce sont des gens qui connaissent vos valeurs. On a l'hiérophante qui se présente. Alors, ces gens-là, vos amis, vous connaissent bien, connaissent vos valeurs, connaissent probablement aussi vos goûts en matière des critères que vous recherchez chez une personne, chez un partenaire, pardon. Et donc, ce sera de bonnes personnes qui vont vous guider vers quelqu'un probablement qu'ils connaissent, que vous ne connaissez pas déjà, ou bien peut-être que vous connaissez, on ne sait jamais, mais vos amis pourront peut-être vous guider vers la bonne personne pour vous. Parce que vos amis, comme je vous dis, vous connaissent et sont prêts à vous défendre, à défendre, à vous défendre vraiment. Ce sont des gens qui tiennent réellement à vous, qui ont votre bonheur à cœur et qui feront tout pour que vous soyez heureux, que vous soyez heureuse et qui ne vont pas permettre que quelqu'un vienne vous faire du mal sans avoir à s'interposer, d'accord? Alors, suivez un peu ce que vos amis, qui sont très proches de vous, peuvent avoir à vous dire. Écoutez ce qu'ils peuvent avoir à vous dire. S'ils vous invitent, par exemple, à une soirée où il est question de rencontrer quelqu'un, ouvrez l'œil, acceptez, on ne sait jamais. Parce que vraiment, avec l'oracle lumière, j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous pour éclairer ce tirage. Et la première carte de l'oracle lumière, c'est la carte amour. Alors, le tirage ne me parle pas de vos relations passées, de quel genre de relation, dans quel genre de relation vous étiez ou vous évoluiez auparavant. Mais on me parle d'amour ici, on me parle de transformation. Alors, j'ai l'impression que ça sera quelque chose de complètement nouveau pour vous. Ça sera peut-être une relation que vous n'espériez pas. D'ailleurs, ici, vous avez la carte de l'étoile. Probablement que quand on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, cette personne-là que vous allez rencontrer, c'est probablement une personne qui répond vraiment aux critères que vous recherchez chez quelqu'un. Et c'est peut-être la personne dont vous avez toujours rêvé. Et donc, ça va faire beaucoup de changements. Ça va faire changements aux autres relations que vous avez vécues auparavant. Et pourquoi je disais wow et re-wow, c'est que vous avez la carte du mariage et de l'union en plus de cette carte amour. Alors, si vous faites confiance à vos amis, si vous les laissez vous guider vers quelqu'un qu'il connaisse et qu'il voit pour vous, avec vous, bien probablement que la réponse, elle est là. Alors, ça pourra mener jusqu'au mariage ou jusqu'à l'union de fait aussi parce qu'il y aura vraiment un véritable amour. C'est quelqu'un qui est vraiment sincère dans ses émotions. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous, mes chers balances célibataires. Bien sûr qu'il faut adapter le tirage à vous. Vous pouvez prendre quelques informations si vous sentez que ça ne colle pas nécessairement à vous. Vous pouvez prendre quelques informations et aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Alors, peut-être qu'une partie d'information se trouve ici et une autre partie se trouve dans les autres vidéos. Alors, voilà mes chers balances. Ça met fin à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de solutions parce que pour les couples, ce n'est pas aussi beau que pour les célibataires, bien sûr. Mais au moins, je pense que le tirage pour les couples a été très clair et j'espère qu'il vous donne des pistes de solutions, de réflexions également. Pour les célibataires, j'espère aussi, je vous souhaite réellement que ça se passe ainsi, que ça se passe comme les quatre le suggèrent. Mais il n'en tient qu'à vous, bien sûr, de faire ce que vous voulez avec le message reçu. Donc, si vous désirez vivre une expérience de ce genre, bien restez à l'affût de ce qu'on vous dit, bien sûr, et faites confiance à vos amis pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à travailler, à vous donner des messages comme ça. N'hésitez pas à partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je répète encore une fois que les tarots que j'utilise sont en barre d'infos. Ceux et celles qui sont intéressés à se procurer ces jeux, vous avez la description en bas, ainsi que le lien direct pour vous les procurer. Alors, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre, mes chères balances. Prenez soin de vous. Aimez-vous d'abord et soyez indulgents envers vous-même. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.